Berne Villers, un joli petit village du Sungo. Derrière ce marronnier en fleurs se cache une maison, celle de Louis Chitli, un homme bien singulier. Ce médecin à la retraite a confondé Médecins Sans Frontières en 71, avec Bernard Kouchner. Il nous accueille dans sa grange, à l'arrière de la maison, où il y passe une bonne partie de ses journées, là où il a écrit son livre, L'homme qui voulait voir la guerre de près. Il a fait que de la médecine, dans des conditions d'environnement de guerre, donc il était dangereux. Et puis, voilà, donc c'est des choses assez extravagantes qui se sont passées. Je le raconte. Que je sois en grand vie, c'est un miracle. Donc si ça s'appelle l'homme qui voulait voir la guerre de près, c'est pas pour rien. J'ai vraiment vu la guerre de près, et j'ai failli être tué très souvent, mais ça tombait toujours à côté, j'ai eu de la chance, on va dire. Louis Chitli est parti avec des organisations humanitaires sur les gares du Biafra, du Vietnam et de l'Afghanistan. Même s'il reste pudique, il ne cache pas avoir sauvé des milliers de gens. Pas dix, des centaines et des milliers. C'est extravagant ça. Quand je revenais du Biafra, je savais que sans moi et mes copains, il y en a cinq à six mille morts qui seraient morts si je n'avais pas été là. C'est énorme. Ils crevaient de faim, ils crevaient de malnutrition, ils crevaient, ils n'avaient plus que trois kilos à trois ans. J'étais vraiment... On n'aurait pas été là et on ne les avait pas ramassés par centaines. Moi, je remplisais mon cavion, je mettais 110 dedans. Cet homme, dévoué aux autres, n'a pas froid aux yeux. Même s'il a beaucoup de souvenirs, les rencontres avec les populations restent sa plus belle expérience. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est des rencontres des gens dans des conditions difficiles, des gens très généreux, qui étaient prêts aussi à aller au... à risquer leur vie pour... pour donner un coup de main aux autres. Mais l'Afghanistan, je ne sais pas, je me demande ce que les Américains, les Français foutent là-bas, ils n'ont rien à faire là-bas. Et de toute façon, ils n'auront pas le dessus parce que ce sont des vrais guerriers. Ce ne sont pas des soldats, c'est des guerriers. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de leur mort. C'est ça la grande différence. Ce n'est pas simple à dire, mais c'est sûr que quand un bonhomme passe son temps à faire de la médecine dans des conditions de guerre, c'est qu'il a un problème. C'est que vraiment, c'est que l'environnement... Moi, je me suis rendu compte que ça m'a plu. Je ne pouvais pas le dire à l'époque, je ne pouvais pas le formuler. Et donc, je courais d'une guerre à l'autre en me disant, je ne reviendrai pas ce coup-ci. Et je revenais chaque fois. Derrière son sourire, ce bon docteur cache une montagne de souvenirs. En 99, il est coloréat du prix Nobel de la paix pour Médecins sans frontières. Aujourd'hui, à 73 ans, Louis Chitli peut enfin aspirer à une retraite paisible. de la pièce sur la pièce sur la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501